Salut à tous, bienvenue dans votre JT du mardi 9 juin et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Aujourd'hui c'est un JT qui sent bon l'été, on vous proposera des sorties, on vous montrera des balades dans les espaces verts de Graveline et on profitera des concerts avec tout d'abord cette visite nature qui s'est faite ce week-end autour des fortifications de Graveline. Et toujours en extérieur, une date, un jardin, un concert et deux retours dans le Gravelinois, on fera le point sur l'agenda de ce programme. Et puis si la météo ne permet pas de rester dehors, venez vous abriter et découvrir la dernière exposition du centre culturel François Mitterrand. La visite nature et culturelle autour des fortifications de Vauban s'est faite en deux temps. Une balade guidée de la faune et de la flore qui peuplent les remparts, puis direction le musée du dessin et de l'estampe originale pour découvrir l'exposition autour des murs de la cité. Patrice Bernard, Emmanuel de Péquer. On a une quantité de sel dans l'eau. Ça permet de retrouver des poissons dans les douges, qu'on ne devrait pas trouver dans de l'eau douce, comme des flets, des berres. On a aussi des crabes. Ah oui ? Oui, qui arrivent avec la mer. Et plus les poissons plats ? Non, on n'a que le flet. Les autres poissons plats, on n'en a pas. Au pied des remparts de Gravelina se cache une véritable mine d'or, une faune et une fleur peu connues du grand public. Une fleur et une végétation qui est adaptée justement à ce milieu de construction des remparts au niveau historique et qui vont coloniser justement ces remparts et qui forment un mur végétal presque. Au niveau fleurs, on peut trouver la giroflée des murailles, la ruine de Rome. Au niveau faune, on espère peut-être voir le lézard des murailles, comme aujourd'hui on a la chance d'avoir du soleil, une température assez haute, ce qui serait très intéressant au niveau du public. La découverte de cette faune et de cette fleur spécifique aux remparts permet de protéger au mieux ces espaces sauvages. Oui, on sensibilise et légende justement la préservation de la nature et on a de la chance sur Gravelina d'avoir une commune qui fait de la gestion différenciée, c'est-à-dire une gestion raisonnée au niveau des espaces verts et on trouve des endroits encore sauvages au pied des remparts, des endroits qui ne sont plus aménagés mais des endroits qui restent sauvages justement pour garder cette biodiversité. Une faune et une flore que vous pourrez découvrir le 25 octobre prochain, en plein cœur de l'automne, la nature vous offrira alors un autre spectacle. Pour la sixième année consécutive, l'Office de tourisme des rives et de la Colme propose des concerts originaux dans les jardins. C'est une façon insolite de découvrir ou de redécouvrir la cité fortifiée de Gravelines classée parmi les 100 plus beaux des tours de France. Le premier concert s'est déroulé ce samedi avec FT Project Trio, Patrice Bernard y était. C'est sous un grand soleil que s'est déroulé le premier concert de Une date, un jardin, un concert. L'occasion de partager en famille, entre amis ou même entre amoureux, un bon moment de détente en plein air. C'était justement pour mettre en valeur les jardins au départ, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de Gravelinois ne connaissaient pas du tout les jardins, ce qui est vraiment dommage, parce qu'ils sont absolument magnifiques. Donc c'était une façon de les mettre en valeur, d'amener la musique dans les jardins. Donc toujours un style différent, soit du jazz rock, de la chanson française. On essaie de tourner un petit peu avec les groupes. Donc c'est des groupes essentiellement locaux, des gens, des groupes du territoire. Là aujourd'hui c'est un groupe qui vient d'Asbrouc, donc c'est pas très loin non plus. Mais c'est vraiment ça, c'est de faire découvrir des talents. C'est aussi une belle opportunité pour la ville de faire découvrir son territoire aux touristes et pour les groupes invités de faire découvrir leur musique dans un environnement original. C'est même un petit défi pour nous parce qu'on joue directement sur la pelouse, là il y a du vent, etc. Mais ça nous fait super plaisir avec le soleil en plus, que demander de plus. En tout cas nous, ce qu'on vient de faire découvrir aujourd'hui, c'est une musique plus répandue, ça s'appelle le jazz fusion, le jazz rock. Donc c'est super original de pouvoir jouer cette musique dans un cadre comme celui-ci, de façon très simple, on a l'impression qu'on est chez les gens directement. Donc c'est sympa comme tout. Après le Jardin de l'Arsenal, rendez-vous le samedi 4 juillet au Jardin de la Liberté avec le groupe Luna Gypsy et le samedi 1er août au Jardin de la Poudrière Carnot avec le groupe Ray Jazz Cartet. Les concerts débutent à 16h et sont totalement gratuits. Le parvis du Centre artistique et culturel François Mitterrand accueille une nouvelle exposition intitulée Ferrailleur d'art de Sacha Faskel, un artiste qui s'amuse à déformer le métal pour le transformer en personnage, Patrice Bernard. Sacha Faskel récupère le fer pour le transformer en personnage, des personnages en pleine action, figés dans leurs mouvements, qui tournent en dérision nos petits travers. Je pars toujours des visages, c'est ce qui m'intéresse, pour donner des expressions. Et selon l'expression du personnage, le corps va avec. Je me moque des gens un petit peu. Je me moque de moi d'abord et après je me moque des gens. Par exemple le gros personnage du fond, c'était un décalage par rapport à Léonard de Vinci. Le maître hors normes, il n'y a pas de... les temps changent. Chaque oeuvre nécessite un à trois mois de travail. Le long de sa carrière, il a réalisé de nombreuses oeuvres en métal et quelques-unes en inox. Sur le parvis du Centre artistique, on peut découvrir une quinzaine de ses oeuvres. J'ai découvert ça à l'école d'art de Tourcoing. Au départ je suis arrivé là-bas en tant que peintre, mais j'ai commencé à démonter mes tableaux et à essayer de les vriller. Et c'est le métal qui s'y prêtait le mieux. Et puis là c'était rencontre avec le poste à souder. Et je suis parti. Mon premier personnage, il date de 1997 dans ces eaux-là. Et c'était déjà un petit bonhomme qui se moquait du monde. Il faisait semblant de jouer du violon. Et puis il avait un sourire assez narco. Donc en gros c'était cause toujours, tu m'intéresses, voilà. Cette exposition est visible sur le parvis du Centre artistique et culturel France au Mitterrand jusqu'au 13 juin. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi tout de suite. Vous avez rendez-vous avec votre émission, plein phare. Aujourd'hui on va prendre la direction du Cursal de Dunkerque pour la Delta. Parti grand succès de ce vendredi. Et puis vous avez les traditionnels programmes comme ce dernier Delta Sport. Quant à nous, on se retrouve donc jeudi pour un nouveau JT. Très bonne soirée à tous sur Delta TV. Sous-titrage Société Radio-Canada